L'Évangile de Jean au chapitre 20 Nous nous préparons à écouter la parole de Dieu et nous voulons prier. Merci, bon Père, que ta parole nous nourrit réellement chaque jour. Merci que ta parole nous fait marcher dans ta lumière. Elle nous permet de te connaître, toi, et de prendre connaissance aussi avec tes desseins d'amour, des saints éternels qui ont trouvé leur accomplissement parfait en Jésus-Christ. Fais que ta bonne parole ce matin par ton Saint-Esprit se traduise dans chacune de nos vies par une vie à ton honneur, une vie où nous poursuivons la sainteté, la ressemblance à Jésus-Christ. Tu as dit « Bienheureux ceux qui écoutent ta parole et qui la mettent en pratique ». Donne-nous la force, Seigneur, de mettre en pratique ta bonne parole. Donne-nous la grâce non seulement de commencer, mais de persévérer. Que ta parole nous fasse porter beaucoup de fruits à ta gloire par Jésus-Christ. Amen. Nous écoutons ensemble la lecture de l'Évangile de Jean, chapitre 20, les versets 1 à 18. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rendit au tombeau dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était enlevée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit « On a enlevé du tombeau le Seigneur, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent pour aller au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baissa, vit les bandelettes qui étaient là. Pourtant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva. Il entra dans le tombeau, aperçut les bandelettes qui étaient là et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandelettes, mais roulé à une place à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi, il vit et il crut, car il n'avait pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau, et vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre au pied. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu? » Elle leur répondit, « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais où on l'a mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? » « Qui cherches-tu? » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine vint annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Amen. À quoi ressemble une personne qui passe d'un état de deuil à un état d'allégresse totale? Les événements rapportés dans le magnifique texte biblique que nous venons de lire nous permettent de voir quelqu'un qui passe, disons, de la plus grande peine au plus grand bonheur. Et quelques heures seulement avant de mourir, le Seigneur Jésus-Christ avait annoncé ceci. « En vérité, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse sera changée en joie. Je vous verrai de nouveau, votre cœur se réjouira et nul ne vous ôtera votre joie. Le titre de la prédication de ce matin est « Marie-Madeleine, rencontre Jésus ressuscité ». Je ne vais pas ce matin parler de la place de Pierre et de Jean dans le récit que nous venons de lire, sauf très brièvement, mais nous allons nous concentrer. L'emphase va être sur la rencontre de Marie-Madeleine avec Jésus ressuscité. Nous lisons au verset 1. « Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rendit au tombeau dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était enlevée du tombeau. » Qui est cette Marie-Madeleine? Cette Marie-Madeleine est une ex-possédée du diable. Le Seigneur Jésus l'avait délivrée de sept démons. On peut bien imaginer, quand on connaît un peu le Nouveau Testament, qu'être possédée par un démon suffit grandement à gâcher complètement une vie, mais Marie-Madeleine était possédée de sept démons, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus, dans son amour et sa puissance, vienne la délivrer. Après avoir été délivrée gracieusement par le Fils de Dieu, qui est venu pour détruire les œuvres du diable, comme dit 1 Jean 3, 8, « Marie-Madeleine est devenue la servante du Seigneur. Elle assistait avec d'autres femmes, le Seigneur Jésus, de ses biens, elle suivait Jésus et le servait. Vie nouvelle pour elle, vie transformée, vie heureuse, vie consacrée désormais à servir son septuple sauveur. Qui, dit acte 10, 38, allait de lieu en lieu en faisant le bien et délivrait tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Quelle grande joie l'habitait pendant tout le temps où elle pouvait suivre, entendre Jésus et le servir. Quelques heures avant ce premier jour de la semaine, dont nous parle le verset 1, Marie-Madeleine avait été témoin, aux premières loges, des souffrances de Jésus, de sa mise en croix, de son agonie, de sa mort terrible. Avec d'autres, d'autres femmes, elle avait vu le tombeau, elle avait vu où on avait placé son sauveur, puis elle s'était retirée pour respecter le sabbat selon les bonnes prescriptions de Dieu. Le premier jour de la semaine, elle se rend au tombeau dès le matin et elle se rend compte que la pierre a été enlevée du tombeau. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle part à la course. Pour aller où? Le verset 2 nous dit, « Elle courut, trouvait Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, « On a enlevé du tombeau le Seigneur et nous ne savons pas où on l'a mis. » Elle tire une mauvaise conclusion de ce qu'elle voit. « On a enlevé du tombeau le Seigneur et nous ne savons pas où on l'a mis. » Autrement dit, c'est un vol de cadavres. Ce qui existait, ce qui se faisait à cette époque, à un point tel que l'empereur Claude avait établi des lois, des règles pour que si quelqu'un était trouvé à avoir volé un cadavre, il fallait qu'il soit mis à mort. Donc, elle tire cette conclusion qui est une fausse conclusion, mais qui parmi nous peut dire, « Non, non, moi, je n'ai jamais tiré de fausses conclusions sur rien. » Ça nous arrive nous autres aussi. Elle avait vu Jésus, dans toute sa souffrance, être mis dans un tombeau. Il n'est plus dans le tombeau, donc elle se dit, « C'est un vol. » Mais les détails des versets 3 à 10 nous indiquent que son hypothèse n'est pas bonne. Nous ne sommes pas ici en présence d'une scène de vol. Ça ne tient pas debout. Pourquoi? Parce que si quelqu'un vient voler le corps de Jésus, il ne va pas le dénuder, il ne va pas enlever les bandelettes, il ne va pas les plier, il ne va pas mettre ce qui recouvre la tête de Jésus tout bien plié. Au contraire, il va partir à la course avec. Donc ici, ce n'est pas une scène de vol. Le verset 11 nous précise que Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Et le mot « pleurait » qui est utilisé ici en grec n'est pas des larmes silencieuses, mais c'était des sanglots. Elle pleurait vraiment, des chaudes larmes, comme on dit. Elle donnait libre cours à sa peine. Et on peut la comprendre si on se met un petit peu à sa place. son grand libérateur qui l'aimait et qu'elle aimait tellement est mort, vient de connaître la mort. La personne qu'elle aimait le plus et qui lui avait montré le plus grand amour possible était disparue. Adieu la joie, l'espérance prend le bord, elle est ruinée, c'est comme un affreux cauchemar. Donc, elle est dans tous ses états, comme on dit. Et tout à coup, de la visite, au verset 12, « Deux anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre au pied. Ces anges sont habillés dans l'uniforme du ciel, le blanc. » Leur position assise contraste avec l'énervement de Marie-Madeleine. Ils ont une question pour Marie-Madeleine, verset 13. « Femme, pourquoi pleures-tu? » Cette question ne lui est pas adressée parce qu'eux, ils ne savent pas la raison de ses larmes, mais cette question lui est adressée pour l'amener à réfléchir. Leur question pouvait signifier, ce n'est pas le temps de pleurer, mais c'est le temps de te réjouir. Si le corps de Jésus était encore dans le tombeau, s'il n'était pas ressuscité, « Eh bien, nous serions morts dans nos péchés. Tout ce qu'il avait dit tombait en ruine. Il aurait échoué. Il n'y aurait pas de résurrection, pas de Saint-Esprit, pas de pardon des péchés, pas de vie éternelle, pas de salut. Tu devrais te réjouir, Marie-Madeleine, que le corps ne soit pas là. » C'est un peu la réflexion auxquelles les anges l'invitent pour la préparer à ce qui suit. Mais Marie-Madeleine ne pense pas de manière cohérente. Elle est confuse. Elle est très troublée et on peut comprendre par les événements des dernières heures. Peut-être qu'elle n'a pas dormi depuis quelques jours. Elle vit une espèce de choc post-traumatique, on pourrait dire. Donc, elle est bouleversée et elle ne saisit pas vraiment ce qui se passe. « Femme, pourquoi pleures-tu? » Elle leur répondit, « Parce qu'on a enlevé, mon Seigneur, et je ne sais où on l'a mis. » On est surpris un peu que Marie-Madeleine ne soit pas plus impressionnée que ça ou épeurée par des anges. Elle ne dit pas, « Ah, des anges! » « Ah, je n'avais jamais vu ça! » On m'en avait parlé, mais je ne savais pas. Non, pas du tout. Et son souci, sa préoccupation, c'est qu'elle veut le Seigneur Jésus. Donc, elle répond comme on répond à des gens qui sont nos semblables. « La valeur de son Seigneur éclipse les gloires angéliques. » Toute sa personne est absorbée par Jésus. Si nous-mêmes, nous étions plus absorbés par la personne de Jésus, il y a bien des choses qui prendraient le bord, qui seraient moins importantes pour nous. « Qui sont-ils ces anges? » « N'importe, » se dit Marie-Madeleine. « Ce que je veux, c'est Jésus. » Verset 14. « En disant cela, elle se retourna, elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. » Pourquoi est-ce qu'elle se retourne? Jean Chrysostome suggère « Parce qu'elle remarque que l'attention des anges se concentre sur quelqu'un dans cette direction. » Ils ont peut-être fait un geste disant « Regardons en arrière de toi qui est là. » Elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Elle est toujours absorbée, aveuglée par sa douleur. Même la vue de Jésus lui-même ne lui ouvre pas encore les yeux en quelque sorte. Qu'est-ce que ça va prendre? Nous, on se dit, les lecteurs, mais comment ça va aboutir? Qu'est-ce que ça va lui prendre pour qu'elle reconnaisse le sauveur? Il y a comme un suspense qui dure. Nous nous étonnons qu'elle ne saisisse pas plus rapidement les indices. Mais avouons-le, nous aussi parfois, nous pleurons alors que nous devrions être dans la joie parce que nous avons négligé ou oublié les promesses de notre Seigneur qui est fidèle et qui nous fait des grandes promesses et parfois, nous oublions, nous négligeons et nous nous retrouvons un peu comme elle. Elle est comme Pierre et Jean. Le verset 9 nous dit « Ils n'avaient pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait ressusciter d'entre les morts. » Jésus va aider Marie-Madeleine. Verset 15 Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'a emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus ne pose pas ces questions parce qu'il cherche des informations sur quelque chose qu'il ne connaît pas. Ce n'est pas ça. Il va encore faire une préparation pour elle, pour qu'elle soit réceptive à qui est devant lui. là, elle est toujours obsédée par ce qu'elle vient de voir dans les heures qui ont précédé. Elle est comme obnubilée par un Jésus sanglant et mort. Elle cherche un corps mort. C'est ça, un sauveur mort. Il est là vivant devant elle, mais elle est dans l'état d'esprit de quelqu'un qui cherche un mort. Les yeux embués de larmes, sa seule question, c'est « Est-ce que quelqu'un est au courant de ce qui arrive au corps de Jésus? » Et ça nous fait penser aux cantiques des cantiques. « J'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? » Marie-Madeleine est toujours dans l'hypothèse que le corps a été volé. Elle ne s'attend tellement pas à voir Jésus qu'elle ne le reconnaît pas de prime abord. Il est possible que le corps de Jésus avait changé un peu, transfiguré par sa résurrection. Elle prend Jésus pour le jardinier. Et c'est très intéressant. Dans un sens, Jésus est un jardinier. Le premier Adam était responsable du jardin d'Éden. Jésus, le deuxième Adam, est le jardinier de son Église. Le livre de l'Apocalypse nous dit au chapitre 2 qu'il donnera à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu à ceux qui se confient en lui. Mais évidemment, Marie-Madeleine ne pense pas du tout à ce genre de jardinier-là, évidemment. Ce n'est pas ça qu'elle a à l'esprit. En réalité, l'absence du corps de Jésus du tombeau n'est pas l'œuvre de pilleurs de cadavres, mais c'est plutôt l'irruption de la puissance phénoménale de Dieu. Et Jésus va le faire comprendre maintenant à Marie-Madeleine. Le dénouement approche. Au verset 16, nous lisons « Jésus lui dit Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabouni » c'est-à-dire « Maître. » Quel dialogue simple et sobre. Quelle belle illustration de Jean 10, 3 à 4. « Le bon berger appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Ces brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. » Ainsi, elle dénouait l'énigme dont Marie-Madeleine cherchait la solution. Cette fois, lorsqu'elle entend la voix du bon berger, son cœur est illuminé, saisie, un seul mot de Jésus et elle sort de sa méprise et de ses ténèbres. Un seul mot aussi de sa part pour exprimer sa joie, son bonheur. « Maître. » On sent dans ce mot toute son émotion, son allégresse, l'allégresse d'une âme qui reprend possession en quelque sorte d'un trésor perdu. Le bon berger savait très bien tout ce qui se passait dans le cœur de Marie-Madeleine comme il sait très bien tout ce qui se passe dans ton cœur ce matin ici. C'est lui qui avait créé en Marie-Madeleine cette affection ardente qu'elle avait pour lui. Il savait très bien que nul autre que lui ne pouvait satisfaire le désir du cœur de Marie-Madeleine. Elle était poursuivie par l'amour de Jésus. Jésus était celui qu'elle cherchait et Jésus est aussi celui que tu cherches. Il t'appelle à reconnaître que sans lui c'est la perdition. Il t'appelle à tendre les bras de la foi vers lui et il t'accueillera et il te donnera sa paix. N'attends plus pour te tourner vers le seul sauveur. En reconnaissant Jésus, on a l'impression que c'est quasiment Marie-Madeleine qui ressuscite elle-même tant sa foi renaît, son désespoir disparaît, son angoisse, tout ça sont engloutis par la surprise et par le bonheur de voir Jésus devant elle. Elle expérimente quelque chose de beaucoup mieux que de trouver un corps mort. elle voit un sauveur vivant. Elle le pensait si loin d'elle et il était si proche d'elle. Et peut-être ce matin toi-même tu penses que Jésus est tellement loin. Mais non, mais non, il est tout proche, tout prêt. Sois encouragé, confie-toi en lui ici, maintenant. Marie-Madeleine aurait pu citer encore le cantique des cantiques. « J'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai suivi dans le jardin où il est ressuscité. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. » Entre le dernier mot du verset 16 et le premier mot du verset 17, Marie-Madeleine est probablement tombée à genoux devant Jésus pour lui éteindre les pieds comme pour l'empêcher de disparaître encore. Encore une fois, elle aurait pu citer le cantique des cantiques. « J'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne le lâcherai plus. » Dans la joie des retrouvailles, elle veut faire en sorte que ça va durer, qu'elle va pouvoir toujours être avec son maître. Dans l'esprit de Marie-Madeleine, Jésus est de retour et tout va être exactement comme avant. mais elle se trompe et le Seigneur Jésus va corriger sa méprise. C'est pourquoi nous lisons au verset 17. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Les mots « ne me touche pas » ne veulent pas dire « je t'interdis de me toucher » mais ils veulent dire « cesse de me toucher, n'essaie pas de me retenir, arrête de t'accrocher à moi. » Et le Seigneur Jésus a besoin de lui parler de cette façon parce que dans son enthousiasme, Marie-Madeleine ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Elle ne sait pas trop qu'est-ce qui va arriver après la résurrection. en réalité, cette apparition de Jésus n'est que la manifestation passagère d'une situation nouvelle et définitive. Jésus va quitter très bientôt physiquement cette terre. Il sera présent pour son peuple mais d'une façon différente, nouvelle. Il va demeurer en ses bien-aimés par son esprit spirituellement, d'une manière intérieure, permanente, efficace. Le Fils de Dieu est sur le chemin de l'ascension. Il ne sera plus continuellement avec eux comme c'était le cas autrefois. Une ère nouvelle a commencé. Il va passer quarante jours avec eux pour les instruire et ensuite il va quitter la terre. Son retour auprès du Père va faire en sorte que tout ne sera plus comme avant. Il faut donc que Marie-Madeleine s'enlève de la tête cette idée-là. Jésus ne sera plus limité par son corps et c'est une bonne nouvelle. On se souvient avant de mourir Jésus avait dit il est avantageux pour vous que je parte. Parce que là le Seigneur il va pouvoir être invoqué son peuple va pouvoir s'adresser à lui se réfugier en lui se confier en lui en tout temps partout. Ce sera par la foi et non par la vue comme dit l'apôtre Paul. Paul dit aussi en 2 Corinthiens 5,16 même si nous avons connu Christ selon la chair maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Jésus ajoute va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père vers mon Dieu et votre Dieu. Quel message remarquable est chargé de répandre Marie-Madeleine. Jésus n'est pas ressuscité pour rester sur la terre mais il est ressuscité pour monter au ciel en grand conquérant pour œuvrer de là en faveur de son Église. Jésus nous parle de son œuvre de médiation ici il en fait la substance du message que Marie-Madeleine doit aller communiquer aux autres. Sa résurrection est le premier stade d'un processus dynamique qui va s'étendre sur 40 jours et qui va culminer dans la montée au ciel de Jésus auprès de son Père. Le Christ Jésus est le médiateur entre Dieu et les hommes. Votre Père dit Jésus. Ça se réfère à l'adoption qui résulte de l'œuvre de Jésus-Christ. C'est sur la base de ce que Jésus a fait que son Père est aussi notre Père. Quelle grâce nous avons. Le Fils de Dieu parle ici avec l'autorité du seul et unique médiateur entre Dieu et les hommes. « Mon Dieu est votre Dieu ». La dernière fois que Jésus avait utilisé l'expression « Mon Dieu » c'était sur la croix lors de la quatrième parole ce que nous avons vu ensemble vendredi soir avec le psaume 22. Une parole dans laquelle Jésus lui-même s'adressait à Dieu comme s'il était un pécheur abandonné. Dans sa nature humaine Jésus a connu le jugement du péché en tant que médiateur pour les pécheurs il a été confronté à Dieu. Le Dieu auquel il a fait face sur la croix est le Dieu qui juge le péché notre péché. De cette façon remarquable le salut a été accompli par la médiation divine et humaine de Jésus-Christ qui a interposé sa personne unique et spéciale pour que les pécheurs que nous sommes puissent avoir une relation réconciliée avec Dieu. Nous voyons la réponse de Marie-Madeleine au verset 18. Marie-Madeleine vint annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Sa préférence à elle c'était de rester collée à Jésus n'a plus quitté d'une semelle et on peut la comprendre mais elle obéit elle devient la messagère de ce message important courir porter le message pascal extraordinaire nouvelle de la résurrection de Jésus qui va permettre par la suite de récolter les fruits abondants du triomphe de Jésus-Christ. En conclusion comme Marie-Madeleine nous sommes appelés nous à célébrer avec joie la résurrection de notre Sauveur et à la proclamer autour de nous. Nous étions nous autres aussi autrefois sous la domination du diable et le Seigneur Jésus-Christ est venu jusqu'à nous si nous avons la foi il est venu jusqu'à nous pour nous sortir de l'esclavage de la puissance du diable. Comme Marie-Madeleine il nous arrive nous aussi parfois de désespérer parce que nous oublions les glorieuses promesses de notre Rédempteur. Nous oublions si facilement qu'il a vaincu la mort et combien de larmes se changeraient en cantique d'allégresse si nous nous souvenions avec plus de foi les promesses de notre Dieu. Ne vivons plus comme si le Fils de Dieu est encore dans le tombeau. Quelle que soit notre situation ici ce matin le Seigneur Jésus-Christ est vivant et il peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Il peut secourir ceux qui sont tentés il nous aime d'un amour éternel qui ne faiblit jamais il prend soin de tous ceux qui se réfugient auprès de lui. Dans un monde où tout semble aller à la dérive dans une société qui se décompose sous nos yeux à vitesse grand V. Heureux tous ceux qui se confient en Jésus-Christ qui a vaincu la mort. Amen. Jésus-Christ C'est parti !